Si Adrien n'a pas dormi cette nuit, c'est parce que demain, il doit passer le bac scientifique. J'ai l'impression de reconnaître ça. A 14 ans, il est cette année le plus jeune lycéen de France à passer l'examen. Adrien est un enfant précoce qui lit Jean-Paul Sartre et qui fait partie des meilleurs élèves de sa classe, tous plus grands et plus âgés que lui. Je fais 1m47 et donc c'est sûr, je ne peux pas être pareil. Pas toujours facile pour Adrien de vivre son adolescence avec des professeurs un peu trop protecteurs. Et des copains qui ne veulent pas l'inviter aux fêtes sous prétexte qu'il est trop jeune. C'est juste que je suis un peu petit, c'est rien. Ça fait quoi ? Je parle de ta taille, je parle de toi. C'est que t'es jeune quoi. Par contre, quand certains d'entre eux ont besoin d'aide en philo, c'est lui qu'ils appellent. J'ai mis de la caverne, tu le connais ? Bon bah c'est bien. Adrien est issu d'une famille fortunée qui l'a envoyé faire ses études à Nice et qui ne rigole pas du tout avec l'éducation et encore moins avec le bac. Non mais attends, tu t'imagines quand t'as mis à Nice quoi ? Pour faire quoi ? Pour faire de la bronzette ? Je vais raconter, ouais. Mais attends, ouais. Sauf qu'Adrien a un énorme point faible, les mathématiques. La seule matière dans laquelle il ne parvient pas à se distinguer et qui risque de mettre en péril sa moyenne. Un vrai problème pour ce jeune surdoué qui ne conçoit pas une seconde d'obtenir le bac sans avoir au moins une mention. Mon objectif, c'est d'avoir le bac avec mon son bien, parce que j'ai quand même 14 ans, donc moi j'appelle ça un défi. Vu le bulletin du troisième trimestre, je pense que les maths vont le pénaliser pour le bac. Pour compenser le retard qu'il a, je dirais, accumulé dans l'année, je serais qu'il fournisse une quantité de travail importante. Le seul point qui peut lui poser problème, c'est sa note en maths, quoi. La mer, le soleil, la plage. Les vacances se font déjà sentir, mais pas pour tout le monde. Au lycée privé Michelet, à Nice, c'est même plutôt l'inverse. A quelques semaines du bac, la pression ne cesse de monter pour les élèves. La réputation de l'établissement n'est plus à faire. Ici, il n'y a que des bons élèves. En terminale, ils ont tous entre 16 et 17 ans, sauf l'un d'entre eux. Ce petit garçon tout blond se nomme Adrien. Lui, à 14 ans, cette année, c'est le plus jeune lycéen en France à passer le bac. Un surdoué qui a vite trouvé sa place parmi les autres élèves qui l'ont immédiatement adopté. Je sais que je ne suis pas pareil. Déjà, j'ai 4 ans d'avance. Ensuite, je fais 1m47. C'est rien, mais voilà, c'est des choses comme ça. Et donc, c'est sûr, je ne peux pas être pareil. A 14 ans, Adrien a depuis longtemps appris à vivre loin de sa famille. Cela fait 4 ans maintenant qu'il est en pension chez Jackie, une grand-mère de 8 petits-enfants qui tient le rôle de logeuse. Quand il rentre le midi pour manger, chez Jackie, c'est un peu l'inverse du lycée. Ici, c'est lui le plus grand. C'est comme mes petits frères et ma petite soeur. Depuis 4 ans, je les ai vus naître et tout dans le ventre de leur maman. Un peu de brouillère, s'il te plaît. Ça ne fera pas de nuit. Tu es arrivé, tu avais 10 ans. T'en as 14. Toujours mignon. Toujours une tête d'ange. Je suis sûre que j'ai évolué, mais quand même... Tu es restée quand même enfant dans ta tête quelque part et adulte pour certaines choses. Ici, tu es enfant. Tu aimes bien être avec les enfants, rire, jouer au ping-pong dans la chambre. Bon, là, c'est mon petit bébé quand même, Adrien. Mais enfin, oui, il a 14 ans. Oui, il a 14 ans. Mais quand on discute bien, oui, il a 16, 17 ans, 18 même, on peut dire. Ils sont quand même adultes déjà dans la tête. On peut discuter. Moi, quand je discute avec Adrien, c'est comme si je discutais avec un adulte, quoi. Non, mais c'est vrai que tu fais partie intégrante de la famille. Tu nous vois plus à nous qu'à tes parents. Oui. Oui, c'est bien. Adrien est le petit dernier d'une famille fortunée. Sa maison, ou plutôt son château, le voici. Il se trouve dans l'Allier. Mes parents, ils m'appellent deux fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Et donc, on se raconte tout ce qui se passe, parce qu'on ne va pas s'appeler tous les jours alors qu'il ne s'est rien passé. Son père est marquis, sa mère est baronne. Ça, on l'oublie, il est tellement simple. Il est tellement... Tu vois, normalement, le brugnot ou la pêche, c'est les couteaux fourchettes chez lui. Bon, ben ici, il a fait comme tout le monde. C'est-à-dire, on prend le brugnot, on a pleines dents, on a pleine bouche. Adrien ne retourne dans sa famille qu'une fois par mois, le temps d'un week-end. Comme toujours, c'est sa maman, Gabrielle, qui est venue le chercher à la gare. Tu as ramené du travail, là, ce week-end, un petit peu ? Euh, ouais, j'avais des exotes physiques à faire, donc j'ai ramené mes cours. Et je voulais commencer à réviser avec les pieds, quand même. Et voilà, arrivé ! Ouais, pire ! Oh ! Oh ! Ça y est ! Enfin, arrivé, quand même ! Dans la famille, les études et l'excellence ont toujours été prioritaires. Le grand frère d'Adrien est désormais en poste en Allemagne après être sorti de Polytechnique. Quant à ses sœurs, l'une fait des études d'ingénieur agronome et l'autre des études d'optique. Autant dire que pour ses parents, et particulièrement pour Edouard, son papa, chef d'entreprise dans les assurances, le bac n'est pas une chose à prendre à la légère. C'est important que je m'aie quand même, brouh ! Non mais attends, tu t'imagines qu'on t'a mis à Nice, quoi, pour faire quoi ? Pour faire de la bronzette ? J'ai envie de t'y aller ! Mais attends, ouais ! Hein ? Si possible, avec une mention, laquelle ? Bon, ça, cool Raoul, ça va dépendre, hein ! Ça va dépendre, mais enfin, il faut l'avoir. Pendant les vacances de février, t'as pas fait grand-chose, hein ! Bon, en février, on ne révise pas le bac ! Ah bon ? C'est pas le mieux ! Vous avez fait quelque chose pour votre bac en février ? Moi, j'ai commencé à Noël. J'avais revu l'histoire géo, toute l'histoire géo du 1er trimestre. En février, j'ai recommencé à voir les sciences nat. Moi, j'ai commencé 2 ans avant. Oui, ben, toi, hein ! Il m'a fallu, puisqu'il m'a fallu 2 ans pour la voir. Et après, tu m'obliges à la voir, hein ! Justement. Ses frères et sœurs vivant loin du domicile familial, Adrien se retrouve souvent seul lors de ses visites mensuelles, ce qui ne le dérange pas vraiment. C'est ça, que je préfère ! Et là, on voit tout ! Là, c'est chouette ! C'est un jeune garçon solitaire qui a pris l'habitude de disparaître de longues heures dans la nature, sans rien dire à personne. C'est surtout un sentiment d'espace et de liberté, ouais ! Enfin, d'avoir un peu d'air pour bouger, quoi ! C'est très tôt que ses parents ont pris la décision de devoir se séparer de leur fils pour ses études. Le tout est de savoir si... Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut le bien-être de ses enfants ou le sien ? Donc nous, c'est d'abord le bien-être des enfants. Et ben, si, pour avoir... Que les enfants soient bien dans leur peau et dans leur tête, il faut qu'ils soient loin, ben, ils seront loin. Le vendredi, quand il revient, je suis tout sourire. Le lundi, quand il part, je pleure, évidemment. Pas devant lui, mais bon, j'ai une petite larme. Mais le fait qu'il soit heureux, on assume, quoi, voilà. Plusieurs semaines ont passé, la date du bac se rapproche dangereusement. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de classe avant les révisions. Adrien va passer le bac scientifique. Les mathématiques, avec leurs coefficients 9, sont donc vitales pour lui. Sauf que voilà, il a beau être précoce, les maths, c'est son point faible. Madame Borgo, son professeur, le sait. Même si c'est le dernier jour de classe, elle ne lui laisse aucun répit. Alors, tu me rappelles les limites de la fonction LN, de la fonction exponentielle. Concernant les non-dérivés. C'est égal à 0 ? Ouh là ! Non, oui, pardon, c'est 1 sur X, donc ça fait 1. Ça fait 1 ? Ça fait 1. Voilà. Donc sur quel intervalle la fonction sera-t-elle strictement croissante ? Sur l'intervalle 1 plus infini ? Oui, pardon, non. C'est sûr de 0, pas pris ? Oui. Ah. Avec les élèves précoces, je suis peut-être un peu plus exigeante, parce que je connais leur potentiel, et donc je veux qu'ils l'utilisent en entier. Prends ton temps, vérifie. Au bac, tu as 4 heures, tu as largement le temps de réfléchir à ce que tu écris. D'accord ? D'accord. Ne sois pas trop accéléré, trop impulsif. Et comme à chaque fois, Mme Borgo ne peut s'empêcher de caresser la joue d'Adrien, chose qu'elle ne fait jamais avec les autres, beaucoup trop grand pour ça. C'est un enfant qui est très attachant, très sensible, d'une intelligence vaste, qui peut s'appliquer à plusieurs domaines. Il a quelqu'un un peu plus de difficultés en mathématiques, mais difficultés relatives, compte tenu de son âge. Bon courage. Oui. Et puis, il faut que vous essayiez de faire mieux que d'habitude. Un gros, gros bisou à tout le monde. Là aussi, pour ses adieux, Adrien va avoir droit à un traitement particulier de la part de Mme Borgo. Ça va aider à les maths. Tu me prenais encore, hein ? Depuis longtemps maintenant, tous les copains de classe d'Adrien ne font plus attention à leur différence d'âge, même si, encore aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal à se mettre à sa place. Je ne me sentirai pas tout à fait en harmonie avec la classe, quoi. Mais c'est... Non, mais c'est vrai, quoi. Oui, ça va. Mais c'est déjà en filo, là. Avec 14 ans, tu crois que j'aurais pu m'affirmer avec vous, là ? Moi, je m'affirme, hein, ça va ? Bah oui, mais toi, tu y arrives. Moi, je n'aurais pas réussi. Franchement, moi, je l'amire, mais à la fois, je ne l'amire pas non plus. Je l'amire, parce que c'est bien quand même d'avoir 4 ans à l'avance, c'est un avantage, mais être trop jeune aussi, c'est... C'est pas bien. D'accord. Tu ne profites pas de ta jeunesse et tout. Tu arrives en prépa, tu vas bosser pendant 2 ans, je vais arriver en grande école. Ouais, mais ce qui est bien, c'est que lui, voilà, à 20 ans, lui, il sera libre, tu vois. Toi, à 20 ans, tu seras... En prépa. Non. In the book. Si, si, reviens. In the book. Pour fêter la fin des cours, direction La Plage, au lieu de drague pour tous les élèves, sauf pour Adrien. C'est ici aussi que la différence d'âge se fait sentir. Pour Adrien, les filles, ça n'est pas vraiment son truc, du moins, pas encore. Les plus grands aiment bien le taquiner sur le sujet, leur jeu favori, le pousser à aborder des filles sur la plage. Tu veux aller voir, Ariane ? Tu veux aller voir ça ? Les deux filles, là-bas. Ouais, c'est à dire. Allez, Adrien. C'est un genre de score. Bah, justement, t'improvises. Ouais. C'est comme les textes de français, tu vois, c'est du théâtre. C'est le rôle de français. Ouais, ouais, ouais. Avec une fille, c'est... Allez. Dans le but de l'initié, Eddy et Geoffrey vont pour l'occasion lui donner un coup de main. Tu crois les français ? Il y a justement deux jeunes filles étrangères, bronzant tranquillement un peu plus loin. Hein ? J'ai 19 ans. Dix ans. Quatorze ans. Quatorze ans. Et à chaque fois, c'est la même chose. Dès qu'Adrien donne son âge, il capte immédiatement l'attention des filles, en totale admiration devant lui. Tu commences l'université, l'impro... Procheur ? Oh, wow. C'est incroyable. Adrien n'en tire aucun plaisir, son jugement est même impitoyable. Une fille conne, c'est une fille empotée, là, qui rigole tout le temps pour rien, c'est... C'est un truc, ça m'énerve. Non, je sais pas. Non, une fille qui sait rien, quoi, je sais pas. Ah ouais, t'es trop fort, c'est un truc comme ça. Très intelligent. Un beau. Un beau. Un beau, non ? Pour ses copains, il n'y a que dans ce genre de situation qu'Adrien marque, son manque de maturité. Dans le travail, ils le considèrent tous comme l'un des leurs. Adrien, mais qu'il ait 14 ans ou pas, ça changerait. Ça restera Adrien et qu'il sera toujours au même niveau par rapport à la classe. Même si on le chambrera toujours un peu pour son âge, tout ça, mais qu'il soit bon ou mauvais en maths, on sera pas indulgent en disant qu'il a 14 ans. Dans deux semaines, c'est le bac et justement, ces révisions, il a prévu de les faire en partie avec sa bande de copains. Des salles ont été mises à leur disposition pour cela dans le lycée. Adrien aimerait décrocher une mention, mais pour ça, il doit surmonter l'épreuve des mathématiques, là où il est le plus faible. Et comme dirait Madame Borgo, leur professeur... Ça, c'est la somme de vos cerveaux agrandis au millionième. Ses copains, sous la direction d'Eddie, le meilleur d'entre eux, vont donc s'assurer qu'Adrien soit au niveau. Regarde, tu pars de K et tu retranscris les bornes, donc tu fais K plus 1. T'encadres K plus 1 sur N. Vas-y, encadres K plus 1 sur N. Adrien ne rigole pas du tout avec les maths. C'est la matière qui peut l'empêcher d'avoir une mention. Et pas question pour lui d'avoir le bac sans avoir au moins la mention bien. Tu vises combien en maths ? En maths, je reviens à 13, quoi. 13 ? 14, ouais, 13-14. Ah, il faut ça, quoi. Non. Si je n'ai pas la mention bien, je serais déçue. Si je n'ai pas la mention assez bien, voilà. Pendant... Je fais deux mois, je ne fais rien, quoi. C'est la trapoche ? Non, 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 c'est bon. C'est pas le bac ? Si je n'ai pas le bac, je me fends. Pour ses révisions, Adrien a fait le choix de rester à Nice, chez Jackie, sa logeuse, pour rester concentré sur son travail, loin de ses parents. La première épreuve, la philosophie, approche à grands pas. Adrien est très à l'aise avec les matières littéraires, ce qui n'est pas le cas de certains de ses copains, comme Geoffrey, en pleine crise d'angoisse. Dans ces moments-là, Adrien, du haut de ses 14 ans, leur sert de professeur. Geoffrey, allô ? Allô ? Oui, oui, je t'entends, qu'est-ce qui se passe ? Oui, oui, là, non, oui. Oui, non, mais tu te fies au cours. Or, le cours, c'est exactement la situation du prof. T'as repris la fiche récapitulative de Platon, avec tous les niveaux et tout. Le mythe de la caverne, tu le connais ? Bon, bah, c'est bien. La philo, ça n'est pas vraiment un problème pour Adrien. Son stress, à lui, ce sera quelques jours après. Le stress va monter la soirée avant les maths. C'est tout, je pense. Après, je verrai bien. Quelques jours plus tard, nous y sommes enfin, à cette fameuse soirée. Comme prévu, selon Adrien, la philo n'a pas été un souci, tout comme les langues et l'histoire géo. C'est maintenant que sa mention va vraiment se jouer avec l'épreuve des mathématiques. Je sais pas si ça se voit, mais je suis vraiment très stressée, là. Vraiment. Parce que c'est quand même coefficient neuf, en une matière et tout. Il y a tellement de choses à prendre. On a neuf heures de cours par semaine. Enfin, c'est... Je me dis, si je stresse, c'est qu'il y a une raison. S'il y a une raison, c'est qu'il faut que je travaille. Enfin, que je le fasse, quoi. Il est motivé que pour une mention bien. Et pour avoir la mention bien, il faut viser la mention très bien. Sinon, on n'a pas toujours ce que l'on veut. On verra. Le problème, c'est que concernant les maths, Adrien n'a pas vraiment fait d'effort pendant l'année. Il a beau être un enfant précoce, ça ne suffira pas pour avoir une bonne note. Ça m'intéresse pas trop, les maths. Je sais, j'ai pas une raison, mais c'est comme ça. Il y a certains moments où j'avais vraiment pas envie de travailler les maths, et du coup, je les ai pas travaillées. Donc, passez. C'est tout le monde qui se joue dessus, et pourtant, je fais pas. Bah, je sais pas. La nuit tombe sur Nice. Adrien n'a aucune envie d'aller se coucher. Il révise encore et toujours ses cours de mathématiques sans relâche. Merci, hein. Bon appareil. Ouais, merci. Bon appareil tout à l'heure. Ouais. Elle est tout le temps avec moi, et tout. Bah, c'est ma deuxième mère, hein. Enfin, ça, c'est sûr. J'ai réussi, on va dire, à tisser au bout de 4 ans, oui, un lien de... Un lien, quand même, on peut dire, familial. Je suis sa seconde maman, entre guillemets. Bah, en effet, il passe beaucoup plus de temps avec moi qu'avec sa maman. C'est très tard dans la nuit qu'Adrien va s'obliger à essayer de trouver le sommeil. Le lendemain matin, plus question de reculer, il faut y aller. C'est quasiment le blague qui se joue sur cette matière. La peur au ventre, Adrien ne lâche plus ses cours et ne peut s'empêcher de continuer à réviser. Son petit déjeuner, il va le prendre, le nez dans ses classeurs. Je suis très stressée. J'ai l'impression de reconnaître sa famille. Ses camarades de classe sont comme lui, tout aussi inquiets. Les coups de téléphone ne tardent pas à s'enchaîner. Là, je suis chez moi encore. Ouais. Hein ? C'est bon, la troisième, c'est F de A sur B sur F de B sur A. C'est le genre qui a peur. Mais le problème, c'est que quand il a peur, il fait peur à tout le monde. Par exemple, il m'a appelé. Hein, Philo, comment je fais ? C'est le début du bac. Je sens que je ne veux pas l'avoir et tout. Je me dis, mais non, c'est bon, t'inquiète pas. Moi, j'ai révisé ci, j'ai révisé ça, j'ai fait ça. Ah, mais moi, je ne l'ai pas fait. Comment je fais ? Au lycée Michelet, c'est une tradition quand des élèves habitent trop loin du lieu d'examen. C'est la directrice, madame Pinder, qui fait le taxi. Adrien va du coup en profiter. Alors, vous vous sentez comment ? Très trissé, rare, mais bon. Ah, ça va aller. Trissé ? Ouais. Vraiment ? Bah oui, là, c'est quand même... C'est ce qui est le plus important, quoi. Est-ce que vous avez votre bouteille d'eau ? Oui. Est-ce que vous avez votre paquet de biscuits ? Oui. Votre paquet de mouchoirs ? Jusqu'à la dernière seconde avant de rentrer dans la salle d'examen, Adrien continue de réviser encore et toujours. Oui, c'est M sur K. Mais LC, je crois que c'est... C'est trop facile. I égale A égale log de I0 sur I, c'est ça, non ? Oh, putain. Non, mais je le savais. C'est bon. Bon, à tout à l'heure. L'examen dure 4 heures. A la sortie, premières impressions pour Adrien. A-t-il eu la sensation de réussir ou pas ? M.K, parti, non. Bah, ça va. Ça va. Bah, c'est... Ça va. Mais non, parti, pas toi. Non, non, ça va aller, oui. Bah, je pense que le 12 est important. C'était mis en 18 ? Non, non, 12, c'est important, oui. T'as mis quoi, là, de... Le Y prime plus Y égale à zéro ? C'est pareil, en philo, j'étais contente, mais après, ça dépend. Si le mec, il est pas d'accord avec ce que j'ai dit, non ? Parce qu'à la fin, j'ai quand même dit que le bonheur n'existait pas, quoi. Dangereux. Bah, dangereux, mais c'est quand qu'il a dit, alors ? J'arrive. Après tout ce stress, enfin, un moment de détente pour Adrien, avec Jackie et quelques-unes de ses locataires. Je suis jamais servi sévère. Elle a pris bien... Bon, alors, vous êtes avec vous, c'est mes enfants ? Bah, ça va, ça va. Je... J'assure la moyenne, à mes vies. Donc, c'est bon, le plus dur, c'était aujourd'hui ? C'était aujourd'hui. Oui. Bon, alors, mention, elle est... Mention, mention... Hum, ça dépend, physique, non ? Adrien n'en finit plus de raconter son examen. Après, Jackie, c'est au tour de ses parents de venir aux nouvelles. Ça allait ? Bah, c'était la journée immortelle, là, hein ? Ah oui, alors, les maths, ça allait, ouais. Bah, un peu. Enfin, il y avait deux, trois trucs pas faciles, mais ça devrait aller, normalement. Donc, voilà. Bisous. Oui, bah, ça va aller, là, hein, c'est tout passé. C'est sûr que c'est la dernière ligne droite. Il reste une journée de matière, ça va aller tout seul, là. Quelques jours plus tard, c'est la fin des épreuves. Adrien est donc plutôt content de lui, et du haut de ses 14 ans pense même avoir le bac avec la mention bien. En attendant les résultats, les élèves ont prévu une fête chez l'un d'entre eux pour célébrer la fin des épreuves. Sauf que voilà, certains n'ont pas envie qu'il vienne sous prétexte qu'il a 14 ans. 8h10, ça fait quoi ? Je sais qu'effectivement, t'es jeune, quoi. Bah, c'est bon, ouais. Non, c'est la norme, évidemment. Le 30, j'ai 14h30 et demi. Non, mais on n'est pas le 30. Si, on est le 30. Non, mais ça va, je suis trop jeune. C'est juste que je suis un peu petit, c'est rien. Ça fait quoi ? Bah, t'as taille, je parle de toi, c'est que t'es jeune, quoi. Et toi aussi, t'es jeune. Ouais, mais moi, je suis plus vieux que toi. Je trouve que, ouais, c'est une décision compliquée parce que, à la fois, c'est un peu un petit frère, donc on fait attention, c'est une responsabilité, et puis on a envie de le voir et qu'il soit là, et qu'il s'amuse. Je sais, je sais m'occuper de moi, quand même. Ouais, non, mais d'accord. Bah oui, euh... L'autorisation de ses copains, Adrien va s'en passer. Il en faut plus pour l'impressionner. C'est sans demander leur avis qu'il va s'imposer à la fête et foncer direct dans la piscine. Ce qui a de génial, là, c'est qu'on est tous ensemble, on se dit tous au revoir en même temps, et je trouve ça super sympa. Et puis, bon, la piscine et tout, c'est 4 ans qu'on finit, là, donc c'est super. Ah ! Adrien a fini sa scolarité à Nice. Il va donc quitter Jacqui pour de bon et rentrer chez lui. Aujourd'hui, c'est le jour du grand départ. Pour marquer l'événement, le jeune homme s'est levé tôt ce matin pour acheter un petit cadeau à celle qui l'a élevée pendant 4 ans. Alors, ce serait pour acheter du jasmin pour toutes les années que j'ai passé ici et tout, je suis oubliée. Et puis même, c'est pour les remercier, quoi. Vu que c'est la dernière fois, donc j'aimerais qu'elle se souvienne de moi. Départ d'Adrien, ça va se passer cet après-midi. Je vais retenir un petit peu mes larmes parce qu'il y aura ses parents. Donc, moi, je suis un peu pudique aussi. Mais oui, ça me fond le cœur, comme on dit à Marseille, ça me fond le cœur. Les parents d'Adrien l'ont rejoint au pied de chez Jacqui. Ils sont venus pour le ramener au château. Alors, les deux autres, c'est pour tes enfants. Alors, celui-là, il est pour toi. Merci, chérie. C'est un amour. C'est trop beau. C'est pas trop beau qu'on va partir. C'est pas une petite trompe minouche. Voilà. Tu sais ce que j'aime. C'est un amour. Et celui-là, pour Damien. C'est mon choujou. Mais t'es pas mon fils, on est bien d'accord. T'es mon compagnon d'adoption. Mais tout le monde t'aime, toute façon. Tu sais, dans la famille. Voilà, oui. Non, minouche. On ne pleure pas. Ouais. Non, non, tu es tout. Continue comme ça. Ouais, ouais. Ça va être le même. Garde ta personnalité parce qu'elle est déjà bien... C'est la vie, hein. Ça passe, c'est ça. C'est ça, de faire chambre. Famille d'accueil, on sait qu'on les garde pas. Mais lui, bon, c'est le premier que je garde si longtemps. Là, je lui ai posé la question hier soir. Je lui ai dit, alors, demain, c'est le grand jour. T'es content ? Oui, je suis content quand même de repartir. Bon, il rentre dans son élément, quoi. Bon, alors, tu me donnes quand même mes clés. Tu pars pas avec ? Oui, oui. Ouais, ouais. Merci, mon Adrien. Bon, ben, je lui mets au 3, tu vois. Oui. Caroline a mis au 8, tiens. Voilà. C'est l'adieu. La maison du bonheur. Si, si, si. Maman, elle est contente. Elle reprend son bien. Elle a prévu pendant 4 ans des gens... On fait rien. Et moi, je fais ça. C'est comme un peu mon fils. Je suis désolée de dire ça, mais c'est comme mon fils, Sandria. Bon, on va dire mon petit dernier. D'ailleurs, quand vous le voyez, voilà, on ne lui donne pas vraiment 14 ans. Donc, on a toujours envie de le choyer, de l'embrasser. Bon, ce n'est qu'un au revoir de toute façon, OK ? Oui. Ciao, ciao, Adrien. Salut. Salut. Deux semaines plus tard, au château, on s'apprête à fêter le grand jour. Dans quelques heures, Adrien et ses parents auront enfin les résultats du bac. Je suis un petit peu anxieuse. Le bac, il est rare, mais la mention. Et si je n'ai pas la mention, ça fait quoi ? Eh bien, je suis pas content quand même. Ah, ouais, ouais. Quand même. Ouais, tiens, je peux faire ça, hein. Il est prévu que la directrice du lycée les appelle pour leur communiquer les résultats. Sauf qu'Adrien n'en peut plus d'attendre. Il va tenter de les obtenir plus vite en appelant l'un de ses copains vivant à Nice. Je t'appelle pour savoir quelle mention ou le bac que j'ai. Bon, le bac, tu l'as, déjà ? Ouais. Voilà. Donc, rien. Là, et je te dis pas le reste. Mais pourquoi tu peux pas me dire le reste ? Sinon, je le saurais jamais. T'es un peu bête, toi. Je ne sais pas moi. Je me le saurais bien comme moi. C'est vrai ? Ouais. Bon, voilà. On en déduit que j'ai eu le bac avec mention assez bien. C'est exactement ce que je m'attendais. Donc, comme ma soeur, et voilà. Je pense que j'ai frelé la mention bien. Bon, c'est pas grave. Mais je m'en doutais. Je suis sûre que c'est cause des maths. Bon, là, je vais dire à mes parents. Bravo, super ! Alors, mais moi aussi, ça ? Mention assez bien. Ah, ben, c'est bon. Eh ben, félicite, hein. Le champagne, on va le boire, hein. Mais sinon, non. Bah, non. Bravo, bravo. Super, super. C'est bien, super. Viens, une mention. Oui. Non, impeccable. Impeccable, là. Oui. C'est bien aussi. Et dis. C'est à la fin de la journée qu'Adrien va enfin avoir ses notes. Son papa se tient prêt à faire les comptes. À cause de quelle matière a-t-il raté la mention bien ? Eh ben, oui, oui. Oui. Bon, alors, je me rappelle pas de tout, hein. J'ai eu 16 en SVT. 16. Ça, c'est chouette. Oui. En maths, j'ai eu 7. Ça, j'en étais sûre. En... Physique. Physique, j'ai eu 14 ou 15. On va mettre 14. Oui. T'as eu un 6, quelque part, non ? Oui, en anglais. Ça m'aura étonné. Oui, c'est à l'anglais, non ? Ah ben, l'anglais, ça veut dire qu'on va aller passer trois semaines en Angleterre en intensif comme Alexandre, n'est-ce pas ? J'ai eu 16 en espagnol. En attendant, tu vois que je parle l'espagnol, hein. Oui, alors, 16. Voilà. Et en philo ? En philo, j'ai eu 14. Ouh, là. T'as eu un historien géo ? 15 ou 16. Et les maths, c'est nul, je sais, je suis nul en maths. C'est sûr qu'en bossant, j'en ai forcément eu plus, en même temps, hein. Ça... Non, c'est pas grave. Ça me suffit pour ma prépa, je pense. Ça va les calmer. Le principal, c'était qu'il ait son bac. Puisque, de toute façon, pour l'année prochaine, ça y est, le chemin est ouvert. Donc, bon, ben, c'est parfait. Mais pas question de rester sur une déception. Cette année, Adrien, du haut de ses 14 ans, est donc le plus jeune bachelier de France. À la rentrée, il va intégrer une classe de prépa en maths sup à Lyon. Mais en attendant, on célèbre en famille les résultats du petit dernier avec un cadeau un peu particulier. Alors ça, c'est tout... C'est tout... Depuis la maternelle jusqu'à la terminale. Ah, vous le saviez déjà, alors. C'est tout... On va penser. Allez, Jean. Allez, Jean. Félicitations. Bon, ben. Au bac. Ouais. Entre nous, tes révisions de bac, ici, regarde, regarde derrière toi comment ça se passer. C'est la copie qu'on forme. Tu sais que je comprends pas que ton stress pour le bac, en fait, de franchement, j'ai rien fait. Mais t'as rien fait ? Ah bah, je suis content de te l'entendre dire.